Vitamine, il va en falloir justement pour la 37e et avant dernière journée de Ligue 1. Les 10 matchs sont à suivre ce soir avec encore beaucoup d'enjeux, aussi bien en haut qu'en bas du classement. On attend notamment plusieurs confirmations, Cédric Chasseur, dans la première moitié de tableau. Oui, à commencer par le nom du futur champion de France, un titre qui ne devrait pas échapper au Paris Saint-Germain en déplacement à Strasbourg. Toujours pas sauvé mathématiquement, le PSG n'a besoin que d'un point ou d'un mauvais résultat de lance pour s'adjuger d'un 11e titre historique. Les 100 et Or qui recevront de leur côté Ajaccio, déjà relégués. Une victoire permettrait au Racing de s'assurer de la deuxième place et d'une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions au nez et à la barbe de l'OM qui affrontera Brest au Vélodrome. Derrière, trois équipes se battent pour deux places européennes, Monaco 4e et Rennes 6e qui se rencontrent en terre bretonne et Lille 5e qui essaiera de profiter de cet affrontement direct alors que les Dogs recevront Nantes à la lutte pour le maintien. C'est d'ailleurs l'autre grosse bataille de cette 37e journée entre les Canaries, 17e et 1er relégable et la JOCR, 16e qui se rendra à Toulouse. Un seul point sépare les deux formations. C'est sans doute le duel le plus chaud de cette fin de saison. La grande soirée de foot, le multiplex, ce sera à suivre dès 20h dans Europe 1 Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada